Aurélie a 25 ans et contrairement à la majorité des jeunes de son âge, elle habite toujours chez sa maman. Pour la semaine prochaine, je mange ici donc mercredi, lundi je pars. Super, comme ça je sais. Je suis à l'hôtel parce que malgré le peu que je donne un coup de main, c'est vrai que c'est toujours maman qui prend en charge. Je rentre, le souper est prêt, tout est sur la table. C'est Olin. C'est Olin, oui. Ah, la belle vie ! Mais la jeune femme resterait-elle donc uniquement à la maison pour se faire chouchouter ? Je suis toujours chez maman, c'est parce que je travaille en mi-temps. Donc financièrement, 1000 euros par mois, c'est un petit peu juste de se trouver à l'appartement. Et j'ai dû choisir voiture ou appartement. Là, j'ai envie de racheter une nouvelle voiture, crédit de nouveau pour 5 ans. Voilà, 5 ans, ça fera 30 ans tout rond, donc je pense que je serai toujours ici avec ma petite bête, ma maman et ma petite. Finalement, rester à la maison, ce n'est pas du tout un choix. J'ai envie de partir, j'en ai toujours envie, j'en ai besoin aussi, mais avec le système et tout, j'ai tellement peur que ça ne marche pas. Et de devoir ressonner à maman, je peux venir récupérer ma chambre, quoi. Donc à ce moment-là, ça ne le ferait pas. Et puis, il y a aussi la peur de se retrouver toute seule. Le jour où je vais partir, il n'y aura plus personne. C'est moi, à 21h, quand je terminerai, je vais rentrer, je vais devoir faire ma petite popote et tout. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, mère et fille habitent toujours sous le même toit. Et pour que la cohabitation fonctionne, il faut s'organiser. Si je veux recevoir des gens ou quoi, j'ennuie personne. Les gens peuvent rentrer de par le couloir de l'immeuble directement dans ma chambre. Parce qu'on n'a pas spécialement envie de montrer le monsieur qu'on vient de rencontrer à maman touti. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple. Et pareil, si elle, elle veut recevoir quelqu'un à la maison, elle le reçoit. Moi, de là, je vais dans ma chambre. Mais c'est vrai que côté vie privée, il y a quand même un petit... Et oui, Aurélie n'est pas toute seule. Et pour sa maman, la cohabitation n'est pas si facile à vivre non plus. Je dois dire quand je ne rentre pas, parce que comme elle habite ici, sinon elle s'inquiète. Pour Annick, il est temps de vivre sa vie sans s'inquiéter pour celle de sa fille. Du fait qu'elle habite encore chez moi, j'aime bien savoir si elle rentre, si elle ne rentre pas. Donc, elle m'envoie un petit message, même s'il diminue, mais ce n'est pas grave. C'est un peu tiré aussi vers l'enfance, parce qu'on doit quand même... Maman s'inquiète et tout, elle n'est pas à l'aise non plus. Un jour pourtant, Aurélie quittera le nid. Et ce jour-là, mère et fille seront bien obligées de couper le cordon. C'est vrai que le jour où je vais devoir partir, ça va être dur. J'aurais mal quand elle partira, je serais triste, parce que j'ai pris l'habitude de vivre avec elle.